La présidentielle de 2025 toujours sur le territoire national et la commission électorale indépendante en appréciation qui soutient le président Alassane Ouattara pour son quatrième mandat présidentiel que va faire Alassane Ouattara. Alassane Ouattara doit suivre le conseil de ses compères de l'assidue à eau où Alassane Ouattara doit toujours continuer à briguer des mandats en Côte d'Ivoire. Là, c'est la question qui revient de jour en jour sur Internet. Mais la réponse est tellement difficile à répondre que va faire les partis politiques de l'opposition, d'autant puisque l'opposition s'est totalement finie en Côte d'Ivoire. Le GPS en parle pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! L'avenir des générations et peuples solidaires en appréciation est prometteux. Bien que nous rencontrions des défis importants, notre résilience et notre capacité à mobiliser les citoyens sont des abus, des abus précieux. La résistance d'un autre mouvement couplé à notre engagement partiel constant pour un avenir meilleur nous place, nous place en bonne position pour jouer un rôle central dans la politique ivoirienne avec une stratégie adaptée et une mobilisation continue. Nous sommes conscients que l'avenir sera là-dessus. Nous sommes convaincus qu'au thème de notre champion, notre champion sera Alassane Ouattara. Comme un fini des militants et sympathisant du RHTP, même le GPS en parle de Guillaume Sourou. Le champion sera Guillaume Sourou parmi nous tous. Et cette présence du président du GPS changera tout en Côte d'Ivoire, enlève les difficultés du mouvement qui s'est fourmis autrefois dans les années 2019 sans l'approbation du président Ouattara. Le climat de méfiance persistant entre le pouvoir et M. Guillaume Kibafourou Sourou ne réduit-t-il pas les chances de votre leadership à revenir en Côte d'Ivoire ? L'optimisme des militants et sympathisants repose sur la vision clé et nette de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour notre pays et son engagement partiel envers les valeurs qui nous sont chers et nets. Sa tenacité et son encouragement partiel inspirent ainsi et renforcent ainsi notre détermination. Bien que le climat sociopolitique de méfiance soit un obstacle, il ne fait que renforcer notre conviction que la réforme et le changement partiel sont nécessaires. Et que M. Guillaume Kibafourou Sourou, un acteur clé dans cette lutte démocratique, ce n'est pas un débat sociopolitique, aussi s'assine qu'une conviction basée sur le réel sur le contrat avec Guillaume Sourou. Et le concret devient ainsi une grande religion, on y croit même pendant des moments difficiles. La méfiance seule suffit. Elle a expliqué Insigne, l'envoiement partiel de l'espoir suscité Insigne par les échanges téléphoniques de mars 2024 entre Alassane Ouattara et Guillaume Kibafourou Sourou. Pensez-vous que l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a fait tout ce qu'il fallait ? Vous rassurez ainsi le chef de l'État ivoirien ? La méfiance a effectivement un rôle, mais elle n'est pas le seul facteur. Les dynamiques politiques sont complexes et les attentes des différents acteurs peuvent ainsi diverger. Insigne, Guillaume Kibafourou Sourou a fait des efforts pour rassurer le président Alassane Ouattara, mais la route vers un consensus est souvent sémée. Sémée d'embûches, il est crucial de maintenir ici un dialogue ouvert et constructif pour avancer insigne vers une solution bénéfique pour tous les militants et sympathisants où nous sommes précis. Mais le temps de Dieu est le meilleur temps. Nous prions ainsi chaque jour pour qu'il accorde ainsi à notre lit d'ici la force et la sagesse nécessaires pour conduire les destinées de notre pays selon le calendrier divin. Malgré tout, Guillaume Kibafourou Sourou, qui à l'heure artuelle, ne peut pas être candidat à la présidentielle de 2025, continue de remobiliser les militants et sympathisants. À quoi cela peut-il servir au final ? La remobilisation des militants et sympathisants est essentielle pour maintenir la flamme militante et la coalition du mouvement et préparer ainsi l'avenir sociopolitique. Même si Guillaume Kibafourou Sourou ne peut pas se présenter en 2025, son rôle de leader et de visionnaire est crucial pour guider ainsi le GPS dans ses actions politiques et stratégiques. Cette mobilisation contribue ainsi à renforcer notre base de milité influencée par les militants et sympathisants. Influencer les débats sociopolitiques et préparer ainsi le terrain pour les élections présidentielles à venir en 2025, auxquelles il sera candidat en 2025. Nous croyons fermement que la victoire en 2025 n'est le recrutement de nos nouveaux adhérents. Le recrutement est tellement patient. Le recrutement est une démarche stratégique pour assurer la pérennisation et la croissance du mouvement. Même face aux difficultés, il est essentiel de continuer à attirer de nouveaux membres et à renforcer notre présence locale. Cela nous permet ainsi de rester connectés avec les citoyens du milieu, les citoyens du milieu que comprennent ainsi le besoin de construire un réseau solide pour le futur. Lors de ma vie avec le président Alassane Ouattara, c'était tellement confronté. Lors de ma grande visite, j'ai été éméveillé par l'engouement patient de la population, ce qui montre leur désigne de revoir M. Guillaume Kibafourissoro en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas oublié M. Guillaume Kibafourissoro. Tout le monde rêve de le revoir. J'ai mis en avant la valeur de la justice, de la démocratie et du développement porté par GPS. J'ai mis en avant la valeur de la justice. On l'a dit qu'il n'a dit qu'il n'availle. Et on devrait être dynamique. Alors qu'il n'a dit 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 qu'il n'a pas. Sous-titrage ST' 501